bonjour les poissons et bienvenue pour votre guidance sur le mois de mai 2020 on va regarder ensemble quelles vont être les énergies qui vont se présenter à vous pour ce mois de mai 2020 avec deux cartes une carte du tarot le marshmallow marseille et une carte de l'oracle des échos donc nous découvrons ensemble les énergies donc pour vous les poissons sur le mois de mai 2020 vous avez la carte de la roue de la fortune donc cette carte représente les cycles les différents cycles de la vie donc c'est la roue en tout cas qui tourne il ya en tout cas un changement de cycle pour vous les poissons sur le mois de mai 2020 on vous dit ici qu'avec la roue de la fortune vous êtes le maître à bord le créateur de votre vie et c'est à vous en tout cas d'actionner la manivelle pour pouvoir mettre en place peut-être autre chose un nouveau cycle dans votre vie sur le mois de mai 2020 on n'a plus envie de se sentir peut-être à l'image de ce personnage en bas de la roue ici mais d'avoir une évolution et une progression dans sa vie pour pouvoir être se projeter en tout cas en hauteur ici d'être quelque part triomphe triomphant par rapport à sa vie et par rapport à ce nouveau cycle donc ici vraiment il ya l'idée d'être le créateur de sa propre vie de se poser les bonnes questions pour pouvoir enclencher cette manivelle ici pour accueillir un nouveau cycle dans votre vie ici il ya l'idée de de maîtriser un petit peu de se maîtriser soi-même mais également les événements de sa vie pour pouvoir se réaliser de manière positive dans le monde il ya une nouvelle dynamique pour moi ici vous gardez l'esprit ouvert vous êtes à l'écoute par rapport à vos ressentis mais par rapport à la situation extérieure ici j'ai l'impression vous avez dû pour certains poissons gérer des situations délicates et vous en avez vraiment tiré l'enseignement et vous trouvez des issues sur le mois de mai 2020 par rapport à des difficultés certainement dû au confinement ici il ya vraiment l'idée de devoir se réaliser de s'ancrer un de trouver de nouvelles ressources inattendues pour pouvoir se projeter vers le monde extérieur il ya beaucoup plus de vérité intérieure pour mes amis poissons donc c'est un changement de cycle pour certains poissons ça peut être lié au niveau du travail où on change on modifie sa situation il ya quelque chose de nouveau qui arrive ça peut être aussi au niveau amoureux ici vous l'adapter en fonction de votre vie personnelle est de ce que vous ressentez en écoutant cette vidéo donc on va découvrir la carte de l'oracle des à coups qui nous parle de pudeur donc ici on vous dit d'avoir confiance en vous pour pouvoir actionner cette manivelle pour pouvoir changer votre vie pour pouvoir accueillir un nouveau cycle ici on vous dit que vous avez beaucoup de sensibilité peut-être certains poissons n'osent pas vous avez beaucoup de timidité peut-être lié à des situations passées et vous n'osez pas peut-être enclencher quelque chose de nouveau pour votre vie alors c'est pas toujours facile à gérer toutes ces émotions cette sensibilité mais on vous dit qu'ici c'est le bon moment sur le mois de mai 2020 pour pouvoir vous extérioriser et pour pouvoir prendre votre place dans une situation enfin en tout cas quelques quel que soit le domaine on vous dit ici que vous avez appris énormément de choses pendant cette période de confinement et qu'il est temps de montrer toutes ces choses en l'exé en les exposant au grand jour donc de toute façon on va peut-être pouvoir s'extérioriser davantage à partir du 11 mai donc ici pour certains poissons va y avoir peut-être la reprise d'un projet la reprise du travail voilà vous l'adapter en fonction de votre vie on vous demande d'oser et d'avoir confiance en vous par rapport à une situation ou un projet là en tout cas sur le mois de mai il est temps de le mettre en place de mettre quelque chose de nouveau en place pour vous et vous allez faire preuve vraiment de beaucoup de courage et de détermination tout est en place pour moi au niveau du mois de mai pour votre réussite d'accord il y a vraiment beaucoup de confiance et vous allez avoir des révélations ou des choses qui vont se passer qui vont vous permettre de vous libérer de certaines chaînes ou de certaines situations qui ne vous font plus avancer qui retiennent en tout cas ce qui retiennent en tout cas vos élans par rapport à une action vous voulez en mettre en place sur le mois de mai 2020 donc voilà là on vous demande vraiment de vous lâcher quelque part par rapport à vos désirs par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place sur ce mois de mai et que c'est le bon moment surtout je continue avec le ferry le normand avec un tirage à 9 cartes alors ici les étoiles nous parle beaucoup plus d'harmonie intérieure beaucoup plus de situer et beaucoup plus de sérénité beaucoup plus de reconnaissance aussi vous allez vous sentir beaucoup plus à votre place sur le mois de mai 2020 on l'a dit tout à l'heure c'est le bon moment par rapport à une situation passée par rapport à un retour d'une situation soit un retour ou un ou le retour d'une personne en tout cas vous avez des nouvelles d'une situation ou d'une personne qui vous apporte davantage de sérénité d'harmonie mais aussi le fait de se sentir à sa place de nouveau voilà 9 cartes pour mes amis poissons alors on y va ici il y a une personne de votre entourage sur qui l'on peut compter en tout cas c'est un ami ou une amie vous l'adaptez en fonction de votre vie personnelle il y a aussi cette idée pour les poissons d'agir de manière authentique d'être fidèle dans ses pensées ses actions d'être fidèle également à soi-même ici vous avez des nouvelles de quelqu'un ou de quelque chose d'une situation d'un ami pour moi de quelqu'un de proche par rapport à une rupture vous avez peut-être rompu avec un ami ou une amie ça peut être aussi une relation sentimentale mais vous avez des nouvelles sur le mois de mai 2020 chez vous en tout cas lié à votre maison vous avez des nouvelles chez vous alors il y a eu peut-être une trahison par rapport à un ami du fait que du coup on a on a rompu peut-être avec cette personne sur qui on avait confiance ici ça a été peut-être une lettre vous l'avez appris peut-être par sms ou mail ici il y a eu un mensonge ici un non dit par rapport à une personne d'accord vous vous êtes senti trahi par rapport à cette séparation là par rapport à ce mensonge donc ici vous restez prudent par rapport à une personne pour moi ça peut parler d'une relation sentimentale alors il ya un renouveau avec cette personne la situation se transforme parce que vous en avez des nouvelles d'accord chez vous ici il ya des finances pour vous il ya de l'abondance peut-être qu'il ya une transformation au niveau des finances il ya également un renouveau d'accord lié au travail il ya un renouveau au niveau du travail une situation qui progresse et qui s'élève au niveau du travail il ya un renouveau il ya des finances il ya de l'abondance au niveau du travail il ya des gens aussi qui télétravail peut-être encore sur le mois de mai 2020 on a rompu quelque chose avec avec soi même ou avec une situation liée à son fort intérieur c'est comme si on avait perdu le fil des événements et on avait on avait moins de vérité intérieure sur une période passée mais ici on voit qu'on va être davantage fidèle à soi-même d'accord par rapport à une situation amoureuse pour moi il ya de l'abondance ici alors pour les personnes qui travaillent à leur compte il ya certainement une transformation au niveau de leur activité sur le mois de mai 2020 un renouveau quelque chose qui va à la situation en tout cas évolue grandit en votre faveur positivement il ya eu peut-être un manque forcément de travail sur la période de confinement apparemment ça se libère sur le mois de mai 2020 comme comme c'est prévu à partir du 11 mai donc j'espère que certains poissons pourront développer une activité ou retrouver leur activité professionnelle voilà mes amis poissons je vais continuer avec l'oracle des miroirs on voit ici que va y avoir des des jalousies alors peut-être que c'est lié à une tierce personne ici en tout cas quelqu'un qui de l'extérieur qui peut être jaloux un par rapport à votre une situation une situation quelle qu'elle soit dans vous l'adapter ici en fonction du domaine qui vous touche ici on voit que la situation grandit par rapport à ces jalousie là va y avoir peut-être le fait de se sentir mieux un mieux-être par rapport à des jalousie peut-être qu'on va être dans le détachement au niveau de ça parce que ici on voit bien qu'il ya un nouveau cycle qui s'enclenche à part donc ici plutôt voilà on va mieux voir alors ici il ya une prise de distance une prise de recul par rapport à une situation alors ça peut être tout simplement au sein de sa vie amicale ici il ya un engagement pour vous on prend de la hauteur par rapport à cet engagement là sur le mois de mai 2020 il ya des disputes on prend de la distance par rapport à des conflits il ya quelque chose qui est conflictuel en amour pour vous les poissons sur le mois de mai 2020 il ya des disputes peut-être avec un partenaire amoureux en tout cas par rapport à une relation passionnelle on prend de la distance on prend du recul on s'était engagé en tout cas on s'était engagé et on était fidèle authentique par rapport à une passion on prend du recul et d'ailleurs c'est pas plus mal ici on a on souhaite en tout cas regarder la situation telle qu'elle est et se regarder en face par rapport à cette situation là accueillir beaucoup plus de réalité on va suivre son intuition et toute sa sensibilité pour un engagement alors c'est lié à la maison où on prend de la distance un petit peu vis-à-vis de son foyer ou de sa famille en tout cas ce contrat est lié avec une maison voilà ça peut être aussi un nouvel engagement par rapport à une habitation alors ça parle de famille il ya quelques il ya des difficultés relationnelles au niveau familial on entreprend en tout cas vis-à-vis de sa famille on est dans l'action 1 il ya des disputes au niveau familial on prend de la distance par rapport à ça par rapport à ses engagements de manière générale on va suivre son intuition parce que on veut être authentique et fidèle par rapport à ce que l'on désire donc on va projeter des choses qui nous ressemblent on ne va pas se lier avec des engagements qui ne nous conviennent plus ou qui ne nous ressemblent pas ça peut concerner nos relations amicales comme un amour passionnel tel que l'on connaît ou que l'on a connu c'est également régler un petit peu des 10 des dysfonctionnements au niveau de la famille on entreprend sur le mois de mai par rapport à ça il ya beaucoup de communication donc des communications vives ou peut-être les uns et les autres ne sont pas forcément d'accord ok voilà mes chers amis poisson on va terminer avec une carte de l'oracle de la sagesse hop on y va la croisée des chemins donc ici il ya plusieurs choix qui s'offrent à vous sur le mois de mai 2020 vous avez comme je disais dès le départ vous êtes le créateur ou la créatrice de votre propre vie et ici vous êtes à la croisée des chemins il ya une direction pour vous à prendre il ya peut-être plusieurs possibilités dans votre vie donc ici on voit que vous êtes un petit peu peut-être au pied du mur pour pouvoir prendre une décision mais on vous dit que c'est le bon moment par rapport au mois de mai 2020 pour pouvoir aller vers vos désirs vers une certaine réalité enfin vers quelque chose qui vous convient il ya des choix à faire mais il ya aussi également cette réflexion avant d'agir avant d'acter quelque chose d'accord ça peut être soit dans votre domaine sentimental ou professionnel ici on dit que c'est le bon moment pour faire le bon choix pour vous mes amis poissons il ya un nouveau cycle en tout cas qui commence pour vous sur le mois de mai 2020 voilà j'en ai fini avec cette guidance j'espère qu'elle vous a parlé mais surtout qu'elle vous a aidé n'hésitez pas à aller voir aussi également sur ma chaîne youtube votre tirage du chakra du coeur concernant vos amours et les relations votre vie relationnelle de manière générale je l'ai mis en ligne et je vous mets le lien à la fin de cette vidéo en attendant de se retrouver pour une prochaine vidéo prenez soin de vous je vous souhaite un très bon mois de mai 2020 et à bientôt bye bye merci